Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en points matinal. Et donc après la clôture en hausse qui a validé donc une semaine en rebond technique et donc qui avait permis de valider ici la rupture des 5 312 points, le CAC 40 ouvre ce matin avec un gros gap haussier au-delà des 5 390 points qui était la zone à surveiller cette semaine pour détecter un éventuel signal ici de poursuite de ce fameux mouvement haussier. Il y avait déjà eu un gap d'ouverture ici qui avait permis le franchissement de cette zone des 5 312 points. Et bien c'est un gap haussier qui permet le franchissement de la prochaine zone technique à 5 390 points. Alors avant d'aller plus loin je voudrais faire une petite parenthèse sur le tracé que nous voyons ici. Il faut aller sur le CAC 40 GR pour avoir une vraie vision de ce qu'il y a comme configuration puisque nous avons en fait une configuration qui est baissière et qui évolue ici sous cette résistance. Mais cette résistance elle est beaucoup plus fiable ici sur le global return qui prend en compte la réintégration des dividendes. Si on revient ici sur le CAC 40, on a l'impression ici d'avoir un signal de rupture. Mais en fait en réintégrant les dividendes on vient tester ici cette zone. Donc c'est pour ça qu'on n'en tiendra pas forcément compte dans l'analyse purement technique. Alors par rapport à cette configuration, si on parvient à maintenir ici un gap au-delà des 5 390 points, et bien le prochain test ici ça sera le précédent point haussier significatif. Nous pourrons effectivement conclure soit à une poursuite ici du mouvement si nous avons un dépassement de cette zone et de la zone des 5 449 points, soit un échec ici de franchissement sous cette zone qui pourrait appeler un signal de retournement majeur. Du point de vue des indicateurs techniques, on valide toujours une poursuite ici du mouvement haussier sur les histogrammes du MACD ainsi que sur le RSI qui se rapproche de sa zone de surachat. Donc tout semble haussier sur la configuration actuelle. Je rappelle que d'un point de vue global, nous sommes sur une configuration ou après une forte hausse. On est venu tester ici très rapidement le retracement à 23,6% de Fibonacci sans jamais clôturer sous cette zone et que l'on rebondit fortement ici en direction des précédents points haussier significatifs. Donc d'un point de vue global, on reste toujours potentiellement ici dans une dynamique qui est relativement forte et qui a retracé ici une fois sur sa première zone de retracement. Maintenant de deux choses l'une. Soit dans les prochains jours, on vient effectivement tester et on franchit cette zone et dans ce cas-là, on valide une poursuite de ce mouvement. Soit on échoue sous cette zone comme éventualité que je vous présentais à l'instant et dans ce cas-là, on risque d'avoir ici une configuration en double top qui en cas de rupture ici de ce point bas significatif et donc de ce retracement à 23,6% de Fibonacci et bien on pourrait avoir un signal de retournement majeur avec ici risque d'accélération et de retour sur la zone initiale des 5059 points. Naturellement, tant que les cours restent ici sur cette zone des 5390 points et ne parviennent pas à venir tester ce niveau, on reste dans une dynamique baissière d'un point de vue cours très court terme puisqu'il n'y a pas inscription d'un nouveau plus haut significatif donc pour valider la loi de Dow. Voilà donc ce qu'il faut surveiller aujourd'hui. Au-delà de ça, on surveillera éventuellement si les cours ici reviennent à la baisse, le comblement éventuel de ce gap, s'il était partiel ou s'il était total mais avec un rebond, il y aurait des significations différentes que l'on pourra décrypter en fin de journée. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40 d'un point de vue macroéconomique. Alors nous aurons quelques chiffres aujourd'hui, nous avons eu les PMI manufacturiers en France et en Allemagne et pour la zone euro ce matin, nous aurons encore donc les chiffres de l'inflation pour la zone euro qui seront dévoilés à 11h et puis du côté des Etats-Unis, on retrouve les statistiques majeures à 14h30 et nous aurons donc à 14h30 les ventes au détail qui seront dévoilées suivies à 16h par l'indice PMI manufacturier de l'ISM. Voilà donc pour cette analyse technique et pour ce point matinal. Passez de bons trades, on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !